Il se dit qu'à travers les âges, que sans sacrifice, il n'y a pas de victoire. Aujourd'hui, deux mondes subsistent. D'un côté, les Romains, qui vivent dans l'opulence, dans l'abondance et dans la richesse, et de l'autre, les esclaves, les soumis, les opprimés, qui essayent de survivre, qui se battent chaque jour dans l'espoir d'une vie meilleure. Je suis un de ces hommes qui a affronté Rome et ses puissantes légions. Je suis un rebelle qui n'accepta pas le jour romain. Je suis l'esclave qui provoqua la troisième guerre servile. Je suis Spartacus. Tout commença dans les années 100 avant Jésus-Christ. Avant d'être gladiateur, j'étais un berger dans les montagnes de Thrace. A cette époque-là, la Thrace était déjà sous domination romaine. Et comme bien souvent, la République romaine renforçait ses légions par les troupes auxiliaires. C'étaient des soldats qui venaient des provinces romaines. Je me suis donc engagé dans les troupes auxiliaires. J'ai pu donc combattre aux côtés des Romains, comprendre leurs tactiques d'attaque, leurs stratégies militaires et leurs manoeuvres défensives. Toutes ces connaissances qui pouvaient paraître anodines et insignifiantes allaient avoir une utilité décisif. Ma vie dans les troupes auxiliaires ne durera pas éternellement, et je choisis de déserter pour retrouver mon village. Cependant, le destin en avait décidé autre chose. J'ai été capturé par les Romains puis fait prisonnier. Je fus emmené de force jusqu'à Capoue pour être vendu comme un esclave. Et c'est un lanis dénommé Gneus Lantulus Batiatus, propriétaire d'une école renommée de gladiateurs à Capoue, qui m'acheta. Et maintenant, saluez votre maître ! Vous avez le grand privilège, tous autant que vous êtes, de vous trouver ici, au Ludus de Quintus Lantulus Batiatus, fournisseur des meilleurs gladiateurs de toute la République ! Ouais ! Faites vos preuves au cours des rudes journées qui vont suivre. Démarquez-vous plus que le commun des esclaves, plus qu'un homme ordinaire ! Échouez, et vous mourrez ! Soit à l'endroit où vous vous tenez, soit vendu aux mines ! Réussissez, et vous prendrez fièrement place parmi mes titans ! Batiatus ! Batiatus ! Batiatus ! C'était le début d'une nouvelle existence, d'un nouveau quotidien, passer d'homme libre à esclave, de me faire voler ce droit qui transcende l'homme, et qui se nomme liberté. Je compris qu'être libre n'était pas un droit, mais un privilège dans la République romaine. Les premières journées étaient les plus ardues, c'était des coups, du sang et de la douleur. Chaque jour était une épreuve, chaque jour étaient des difficultés, mais chaque jour aussi étaient des leçons, des leçons qui te permettent de survivre dans l'arène. Tout assaut doit reposer sur des appuis stables. Lui, essaie de l'attaquer avant d'avoir repris l'équilibre. Si tu exposes ton dos, tu es mort. Si tu te frottes à un adversaire plus puissant que toi, tu es mort aussi. Lance ton épée dans l'arène, et tu es mort encore ! Jour après jour, je m'entraînais, j'observais, je combattais, et j'apprenais l'art de la gladiature. L'unique but était de survivre et de remporter les combats dans l'arène. Et c'est ainsi que certaines questions me venaient à l'esprit, sur l'avenir et la finalité de tout ça, de l'acceptation du destin que les dieux m'ont donné, et d'accepter l'inéluctable. Ces questions allaient avoir un sens très prochainement, j'en étais certain. C'est donc après combat après combat, victoire après victoire, que je réussis à me faire un nom. La foule scandait le nom de Spartacus, tout capou rêvé de mes combats. Batiatus, qu'on appelait Dominus, qui signifiait maître, disait que j'avais un vrai talent dans la gladiature. Tu es ici, à cause de mon grand-père. C'est lui qui a bâti ce Ludus. Il pensait que tout homme a une valeur, que même le plus vil d'entre nous peut se hisser vers les honneurs et la gloire. Il a transmis ses convictions à mon père qui, à son tour, me les a transmises. J'exerce le métier de laniste. Comme mes ancêtres, je forme des gladiateurs. Je perçois un potentiel chez les hommes qu'eux-mêmes croient perdus. Une petite étincelle, une flamèche. Je souffle dessus, je la tise, jusqu'à ce qu'enfin elle s'allume dans l'arène. Cependant, malgré mes victoires, l'absurdité et l'incohérence me rongeaient. Un désir profond enfoui en moi surgissait. Un désir de liberté, d'émancipation et d'affranchissement. Devoir obéir constamment à des individus qui ne voient que leur propre intérêt. Devoir fermer les yeux face à l'abus et l'injustice. Dans toutes mes idées et mes convictions, je voulais me libérer de mes chaînes. Me défaire des poids que Rome m'a imposés. De Gaverilis, ça n'avait pas lieu demain. Je t'aurais fait fouetter jusqu'à ce que tes chers pendouillent sur ton dos. Si tu touches à un de mes gardes une autre fois, le châtiment sera plus cuisant encore. Et c'est donc en 73 avant Jésus-Christ, avec mes 70 frères d'armes, que l'évasion du ludus commença. Tuez les Romains ! Tuez-les tous ! La violence, la brutalité et la féroïsté des esclaves étaient sans nom. Armés de hachoirs et de couteaux de cuisine, on réussit à quitter le ludus en tuant tous ceux qui nous l'empêchaient. Nous étions fous de rage et de combat. Nos corps étaient couverts de sang et de tripes. C'était le prix à payer pour pouvoir s'évader. On quitta Capoue sans de véritables armes et sans vivre. À ce moment-là, nous ne savions pas ce que nous allions faire. Mais on voulait une chose et seulement une. Pouvoir vivre libre. Sous-titrage MFP. Pouvoir.